Une ville d'Abidjan débarrassée de toute ordure pour que les populations aient un cadre de vie propre, agréable et sain, c'est un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Pour le traduire, c'est la première dame Dominique Ouattara elle-même qui, donnant l'exemple par un beau coup de balai dans la commune de Marcory, a lancé ce samedi matin l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Cette opération de salubrité publique initiée par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a reçu tout le soutien des élus communaux, dont le maire de Marcory, Abiraoul, qui a lancé le défi de faire de Marcory la cité la plus propre du district d'Abidjan. Quant au président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le maire François-Albert Amichia, il a traduit la reconnaissance de toutes les mairies de Côte d'Ivoire aux organisateurs de cette opération de salubrité. Le gouvernement, avec au premier chef le président de la République, est véritablement engagé dans la lutte à exposer le ministre de l'Environnement, Alakouadio Rémi, qui a mis le doigt sur les nombreuses actions déjà posées. Le gouvernement déploie des efforts non seulement en termes de moyens financiers, avec environ 20 milliards par an dépensés, mais également en termes de moyens matériels et logistiques, en témoignant le don récent de plus de 5 milliards de francs de matériel de salubrité, fait à plus de 160 communes par son Excellence M. le Président de la République, et également prochainement un don de 105 millions de francs CFA de matériel de salubrité, qui sera fait à 16 communes de l'intérieur. Un appel d'offres internationales sera lancé dans les prochains jours, afin d'avoir un opérateur des dimensions internationales pour le ramassage des ordures à Abidjan. Aujourd'hui, nous procédons au lancement de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Il s'agit de faire en sorte que chaque ménage, après avoir nettoyé l'intérieur de sa maison, nettoie également l'extérieur, notamment l'emprise de sa clôture sur la rue. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a investi les ambassadrices de cette campagne de salubrité, à savoir l'association des épouses des ministres, avec au premier rang l'épouse du premier ministre Daniel Cablan-Duncan, la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, les femmes du vivrier. Mes chères sœurs, je vous envoie en mission et faites que chacune des femmes dans les communes où vous irez soit convaincue qu'il faut vraiment varier devant sa porte. Mais avant de laisser ces ambassadrices aller porter le message dans les différents sites de lancement éclaté de cette campagne de sensibilisation, la première dame de Côte d'Ivoire a lancé à toute l'assistance un appel à une prise de conscience pour mettre fin à l'insalubrité à Abidjan. Il convient de faire de la salubrité notre premier rempart contre toute menace à la santé de nos enfants. Nous le savons, la propreté c'est la santé et la santé c'est la vie. Un appel relayé par ce duo d'artistes. La capitale est protomique, elle est venue la capitale, sorture, on mange dans, tuons pas dans, tuons pas dans.